Rencontre avec Jürgen Habermas, géant de la pensée mondiale Le monde s'est entretenu avec le grand philosophe allemand chez lui, Astenberg, alors que Gallimard publie deux recueils et une biographie. Parcouris, 1971-1989 Sociologie et théorie du langage Pensée post-métaphysique, de Jürgen Habermas, traduit de l'allemand par Christian Bouindom, Frédéric Jolie et Valérie Pratt, Édité par Christian Bouindom, Gallimard, NRF IC, 576p, 24 euros Parcouris, 1990-2017 Théorie de la rationalité Théorie du langage, de Jürgen Habermas, traduit de l'allemand par Christian Bouindom, Frédéric Jolie et Valérie Pratt, Édité par Christian Bouindom, Gallimard, NRF IC, 656p, 26 euros En Allemagne, l'usage universitaire réserve l'appellation de philosophe à une dizaine d'auteurs éprouvés et, de préférence, disparus, Platon, Kant, Eugel, etc. Mais comment la disputer à Jürgen Habermas tant celui-ci, à 88 ans, synthétise à lui seul toute une tradition philosophique allemande qui, en dépit de l'histoire, maintient résolument un ancrage, certes critique, dans la capacité des Lumières et de la raison à guider notre vie. Les deux volumes décrits qui paraissent aujourd'hui montrent l'extrême diversité des thèmes abordés par l'intellectuel, mais aussi la cohérence de son itinéraire. Les salles plus que combles qui accueillent chacune de ces apparitions publiques, l'écho international de ces tribunes, parfois sarcastiques mais toujours incroyablement documentées, qu'ils disent-ils dans la presse depuis les années 1950, tout en se défendant de jouer le rôle de maître penseur ou de procepteur germain ni précepteur de l'Allemagne, qu'on lui prête parfois, ses adoubements discrets aux hommes politiques qui prétendent se réclamer de lui, pourvu qu'il se manifeste comme pro-européen, la dureté de ses adversaires, prend à dénier toute originalité à sa pensée et à trouver rébarbative sa rude écriture, qualifiée de lyrisme froid à part Marcel Gauchet, ou enclin à tenir sa philosophie du consensus. Sous-titrage ST' 501